Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois d'août 2022 pour les natifs du lion. Donc on va regarder l'aspect général, sentimental et en fin de tirage je vous apporterai une carte conseil pour les premiers, deuxièmes et troisièmes des camps. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Déborah, j'ai une chaîne Youtube depuis maintenant plus de 3 ans. Donc si vous souhaitez une consultation personnalisée, mon numéro de téléphone s'affiche en dessous de cette vidéo. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner pour regarder d'autres taroscopes, d'autres vidéos, même à choix, que j'effectue très souvent sur ma chaîne. Allez c'est parti, on va commencer avec les petits mots clés pour vous les natifs du lion. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo si elle vous parle. Allez, 3 petits... Ah ben voilà, j'ai mes 3 petits messages. Nous avons ici la carte de la lenteur qui vient de tomber. Donc peut-être un petit peu de lenteur dans vos projets, un petit peu de lenteur pour avoir des réponses à vos questions. Nous avons également la carte de la rencontre. Et vous avez la carte des signes. Attendez-vous à certains signes de la vie, c'est-à-dire une parole, un rêve que vous allez faire, des petits signes de la vie au quotidien, vous voyez. Soyez ouvert aux signes que les guides peuvent vous apporter durant ce mois d'août. Nous avons un petit peu de lenteur dans vos projets, mais nous avons ici le signe de la rencontre. Donc pour moi, les célibataires, il peut y avoir de nouvelles rencontres. Même les couples, des rencontres au niveau amical, au niveau... Et ce sera quand même quelque chose, j'ai l'impression, de positif. On a du changement qui arrive dans votre vie. On a la carte de l'amour. Alors changement au niveau sentimental, changement amoureux, nouvelle rencontre. Ou alors par le pied de certains amis, vous pouvez faire de nouvelles rencontres. On a quand même cette lenteur. J'ai l'impression qu'il y a des lions ici qui ont envie de casser un petit peu la routine. Et on vous dit que ça arrive, mais il faut être patient. Allez, qu'est-ce que nous avons avec l'oracle des miroirs ? On a un petit peu d'instabilité ici. Vous êtes un petit peu instable, peut-être au niveau émotionnel. Ça ne fonctionne peut-être pas forcément comme vous le souhaitez. Mais nous avons ici quand même du déplacement. Sur le mois d'août, on a des déplacements. On a cette instabilité qui est là. Donc peut-être que certains d'entre vous... Alors j'ai un petit message pour certains d'entre vous. Niveau professionnel, il y a des gens qui doivent peut-être beaucoup bouger. Vous voyez, au niveau professionnel. Ou peut-être qu'ils font un long trajet. Peut-être que ça peut vous agacer un petit peu. Et que vous remettez en question ce lieu de travail. Nous avons également la carte du bouclier. Le bouclier, c'est le fait d'être protégé. Vous allez être protégé sur le mois d'août. Qu'est-ce que nous avons d'autre ? Nous avons l'amitié. Et j'étais en train de vous dire tout à l'heure que vous pouvez faire de nouvelles rencontres par le biais de certains amis. C'est le message en médiumnité que j'avais reçu pour vous. Et ici, nous avons la carte de l'amitié. Vous voyez. Allez, encore une petite carte avec l'oracle des miroirs. Et nous avons la réunion. J'ai deux petits messages qui sont tombés en plus. Donc, on a la réunion. Donc, il y a certaines personnes qui vont partir soit en vacances, soit qui vont faire un trajet pour rejoindre des amis ici. On a quand même la carte de la réunion autour du table. On se retrouve. Et c'est plutôt amical. C'est plutôt jovial. Ici, on a également la carte de l'étranger. Et nous avons la clairvoyance. Donc, l'étranger ici, c'est le déplacement. C'est le fait de resserrer également les liens avec certaines personnes. Ça peut être un voyage hors de votre ville ou de votre pays. Et nous avons la clairvoyance qui vous parle quand même, qui rejoint un petit peu les signes. Vous allez ressentir certains signes de la vie pour être guidé dans vos projets. Dans le dos des cartes, on a ici la sexualité. Donc, vous allez mettre beaucoup de passion dans certains projets. On a l'examen également. Il peut y avoir beaucoup de... La sexualité, ça peut être bien sûr l'aspect charnel, mais ça peut être également tout ce que vous allez mettre par amour dans une situation et dans un projet, vous voyez. Allez, qu'est-ce que nous avons ici au niveau sentimental ? Allez, pour les deux, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a ? J'en ai trop. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, me dire si ces petits messages vous parlent. Allez, on en tire cinq. Dans le dos des cartes, nous avons une forme de peine. Donc, il peut y avoir un peu de chagrin. Peut-être qu'il y a certaines personnes d'entre vous qui ressentent une forme de chagrin, une forme de peine. Alors, qu'est-ce que nous avons dans le centre du tirage ? Nous avons la carte de la crise. Donc, sentimentalement, il peut y avoir, oui, quelques petits soucis. Qu'est-ce que nous avons dans les cartes avoisinantes ? Oh ! Durée amour. Vous êtes en période de crise sentimentale pour les couples, mais on a une durée. On a une durée amoureuse. Je n'ai pas l'impression ici que, regardez, on commence le tirage avec une forme de séparation. On a la carte de la crise dans le couple. Sauf que pour moi, il y a quand même pas mal d'amour dans cette relation avec la carte de l'amour qui est ressortie dans le tirage. Et on finit le mois d'août avec de l'engagement. Donc, pour les personnes qui souhaitent se séparer ou qui sont en train de penser que la relation ne fonctionne plus et que ça va finir par un éloignement, une séparation, je pense pour moi ici que vous vous faites beaucoup de peine, beaucoup de chagrin par rapport à une crise dans la relation, dans le couple, mais ça débouchera sur un engagement. D'accord ? Donc, je n'ai pas l'impression, on a cette séparation, donc c'est peut-être pour ça que vous avez la peine. Vous avez la peine, mais on a quand même... Alors, pour les célibataires, on a une nouvelle rencontre et je vous l'ai dit tout à l'heure. Il se peut que vous soyez partagé les lions durant ce mois d'août entre nouvelle rencontre et réconciliation pour se redonner un petit peu d'amour dans cette relation et de regard, d'accord ? On a également la carte de l'attirance entre deux personnes. Donc, les lions, moi ce que je ressens ici, c'est qu'il y a des soucis au niveau sentimentel. Dans la relation de couple, ça ne va plus. J'ai l'impression qu'il y a une crise, il y a une dispute. Pour moi, il y a ici une dispute. Par contre, ça peut être sur du long terme. C'est-à-dire que la relation, voilà, vous fait poser beaucoup de questions, mais pour moi, elle va quand même continuer à condition que vous, vous le souhaitez. Pourquoi ? Parce qu'on a de la peine, mais une personne peut venir vous réconforter et avec qui il y aura quand même pas mal d'attirance. Donc, à vous de voir, entre réconciliation et nouvelle rencontre, je pense que ce sera le... Ce sera ici, eh bien, le titre de la vidéo. Je pense, parce qu'ici, les célibataires, je ne vous sens pas forcément célibataires. Et les couples, eh bien, même si on va dire qu'il y a des petits soucis entre vous, il y a une possibilité de continuer cette relation. Pour moi, il peut y avoir vraiment un regain d'énergie ou alors une nouvelle rencontre. Mais c'est vous, les lions, qui allez faire ce choix. Allez, on passe à la petite carte des décans. Alors, premier, deuxième et troisième décans. Premier décan, vous avez l'élévation. Prenez de la hauteur dans tout ce qui vous chagrine, dans tout ce qui ne vous convient pas. Ici, vous avez besoin de voir les choses différemment pour pouvoir arranger votre vie. Donc, l'élévation, c'est le lâcher prise et prendre de la hauteur sur certaines difficultés. Deuxième décan, on a la carte de la fermeture. Alors, vous, vous arrêtez quelque chose. Vous fermez une situation. Vous fermez un cycle. Qu'est-ce qu'on a pour le deuxième décan ? On a la carte du bonheur. Donc, vous arrêtez avec quelque chose qui ne vous convient plus. Et ensuite, vous retrouvez ce bonheur et vous allez vous sentir sincère avec vous-même et avec autrui. Peut-être que c'est vous qui allez stopper une situation qui ne vous convient plus. Ça peut être professionnel, sentimental, relationnel, familial, peu importe. Mais vous serez sincère avec vous-même. Quelque chose ne vous convient plus. Vous allez vous renfermer un petit peu pour quelque chose de mieux par la suite. On a ce bonheur. Et les troisièmes décan, pour finir ce tirage, on a la chance. Donc, c'est plutôt positif. On a une belle opportunité. On a une belle chance qui arrive sur le mois d'août. Une opportunité qui pourra vous apporter quand même quelque chose de très positif de ce que je peux ressentir. On a quand même dans le dos des cartes une révélation qui arrive. Je suis en train de la regarder. Donc, pour les personnes qui sont premier, deuxième ou troisième décan, sachez qu'on a des révélations qui arrivent à vous. C'est un petit message en plus. Et les troisièmes décan, vous avez cette chance. Donc, saisissez une opportunité qui va arriver vers vous pour pouvoir améliorer votre vie. Voilà les natifs du lion. Donc, vous étiez le dernier signe que j'ai effectué pour le mois d'août. Bientôt, j'attaque les taroscopes du mois de septembre. Donc, je pense que vous serez un des premiers, on va dire, puisque là, je vous ai fait quand même un petit peu attendre. Donc, ne vous inquiétez pas, ça varie au niveau des tirages. Parfois, il y en a qui sont premiers, d'autres derniers. Et puis après, ça change un petit peu. Je ne fais pas exprès. Dans tous les cas, j'espère que ce tirage vous a plu. Si vous souhaitez approfondir cette guidance avec votre prénom, votre date de naissance, n'hésitez pas à me contacter. Mon numéro de téléphone s'affiche en dessous de cette vidéo. Maintenant, je pense que, malgré les petites difficultés que vous pouvez avoir, des solutions existent. D'accord ? Des solutions existent. Il peut y avoir un retournement de situation, une belle évolution pour vous, à condition de le vouloir. Voilà, tout simplement, je vous embrasse les lions et je vous dis à très bientôt. Au revoir.